salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le dernier make-up d'halloween c'est passé trop vite et ça sera donc dark fairy donc j'ai mis mon petit haut d'halloween que j'ai fait moi même voilà vous avez la playlist d'halloween et la vidéo couture est dedans voilà voilà donc ben écoutez j'ai pas grand chose à dire à part que c'est le dernier et que je suis trop triste voilà mais je me suis encore bien amusé celui-ci risque d'être un peu plus long pour moi pas forcément pour vous à tourner mais voilà je me suis donc ré inspiré moi même de ce make up de crueilla que j'ai fait l'année dernière que j'ai tellement adoré et là je me suis dit que j'allais faire un peu près un peu près pareil sauf que je vais faire des ailes voilà donc je vais quand même commencer avec un crayon frais blanc histoire de bien prendre mes mesures et ne pas faire de conneries que ce soit un minimum symétrique comme ça changerait d'habitude donc j'ai tout je vais me rapprocher un petit peu je veux que l'aile revienne jusqu'ici donc elle partira mais j'ai un bout du crayon qui se fait la même comme ça on va faire après une arabesque ici mais c'est juste pour avoir la base elle partira d'ici voilà là ça me paraît pas mal donc on essaye de faire parler de l'autre côté donc je pense que vous avez remarqué que j'avais fait mon teint je vous le dis au passage et repartir ici et là pareil on essaiera de finir dans une petite arabesque comme ça je pense que c'est pas mal j'ai juste fait mon contouring différemment pour marquer un baking d'ici ok là je pense que l'esquisse est plutôt pas mal alors bien évidemment je vais passer au liner noir bien évidemment ça va être la base du make up je vais d'abord faire mes yeux alors je vais prendre un fard noir gras donc là c'est suite chez révolution j'ai presque terminé c'est juste pour faire une petite base pour faire un espèce de smoky donc je prends au pinceau j'espère qu'il va se prélever parce qu'il est très sec et si je l'amidifié va être trop mouillé ça a l'air d'aller donc oh non ça va pas du tout ma chérie je vais mettre un tout petit peu de mouxion liquide dedans donc c'est suite chez révolution aussi mais il a été discontinué ils font chier chaque fois qu'ils font un produit un peu près intéressant il le supprime c'est vraiment juste pour faire une petite base donc je l'étire au maximum mon oeil il fait pousse 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 c'est surtout de bien orsir la ligne des cils c'est plus important dans le rat de cil je le ferai avec mon crayon ça sera beaucoup plus simple ensuite je prends un fard constance carol donc je vais prendre je vais prendre celui ci pour mettre sur les extérieurs et celui ci pour mettre sur l'intérieur donc je prends d'abord le 53 et ensuite je prendrai le sortir le cinquante donc avec un doigt je prends celui là que je mets sur le point externe et la partie interne et avec l'autre un autre je prends l'autre pour mettre au centre c'était pas bien compliqué donc je nettoie mes doigts et je vais estomper quand même un petit peu vu quand tu as pris un pinceau que j'ai déjà utilisé comme ça je ne savais pas de haute donc j'ai fait des conneries en haut bon je vais tout de suite passer à mon rat de cil sinon je vais m'en mêler les pinceaux donc je prends mon crayon noir que je m'en mets le supérieur et inférieur et je vais également en mettre en rat de cil et estomper au doigt tout simplement avec un petit pinceau pour le rat de cil donc je vais prendre un pinceau beau ce sera plus simple je vais d'abord prendre celui ci pour mettre en coin interne qui est là je suis à la sortie 19 et je reprends le plus foncé des deux pour faire pour mettre par dessus mon crayon et bien sûr on reste un petit coup voilà pour l'effort donc maintenant on peut passer au travail du liner et oh my god je reproche un petit peu peut-être vous verrez mieux ça va être tendu de cela je vais d'abord repasser sur ma forme donc là je vais être concentré c'est la partie délicate on essaye de faire sur l'extérieur du blanc donc après on voit plus blanc voilà pour la première fois on fait pareil de recouter on essaie ok voilà pour cette étape là donc j'ai quand même faire un trait de liner classique j'aurais dû me faire un café alors maintenant on va passer au rikiki arabesque pour faire l'effet dentelle à l'intérieur des ailes donc là c'est aléatoire voilà c'est long je vous avais prévenu ça va être le plus long pour moi à filmer mais c'est le dernier donc je m'amuse donc ensuite je fais un peu comme des petites reliures droite entre les les points pour bain combler un peu voyez où je vois qu'il y a un peu trop de de peau apparente je suis en train de me vautrer ça prend énormément de temps mais c'est tellement beau j'ai mal au bras voilà là je pense qu'on est pas mal donc je fais pareil de l'autre côté je vais me faire un café et je fais pareil de l'autre côté et je vous retrouve tout de suite voilà on en a fini avec le remplissage des ailes maintenant on va passer à l'extérieur parce qu'il n'y a pas fini alors ici remplir ce genre de formes avec un pinceau liner c'est pas de raison te jure je pense que vous allez avoir pas mal de passages en musique parce que je suis vraiment très concentré bon on arrive dans les zones que je vois rien bon j'espère que ça rendra bien alors je vais repasser en haut parce que tout à l'heure j'ai posé ma main alors ça prend forme ça prend forme on y arrive doucement mais sûrement petit coup de café hein ouais je me dessèche j'espère vraiment que ça va bien rendre parce que passer autant de temps sur un make-up qui sera moche c'est un peu con on y arrive on y arrive on arrive à la première j'ai même pas fini la première encore après il va falloir faire pareil de l'autre côté ça c'est aujourd'hui je crois que pour le remplissage externe on est plutôt pas mal sauf ici mais bon là je vais devoir aller dans mes cheveux donc on en a fini avec le remplissage externe je pense j'essaie de combler un peu les trous maintenant je vais terminer cette aile là avec vous et puis après le reste je le ferai au caméra de façon après il reste plus grand chose à faire à part faire l'autre que ça va me prendre à temps fou et coller les strass parce que j'ai envie de strass donc maintenant on va passer aux arabesques externe bah ouais on peut faire faut que ça concorde avec l'intérieur j'avais dit un gros trou dans mon liner mais là c'est encore plus vous vous avez un super bien c'est super long mais rendu devrait être super bon donc voilà je suppose que vous avez compris le principe je vais filmer hors caméra parce que ça devient extrêmement chiant de tenir mon miroir à main donc il faut que je mette ma tronche sur l'autre donc je vais faire les arabesques partout faire l'extérieur ici mascara fossiles et rouge à lèvres noir bien évidemment je reviens vous montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et donc voilà look final et je veux vous avouer que je suis totalement fan même si il est au moins 14 heures voire 15 et que je suis en couple depuis 10 heures ce matin bon j'ai fait des petites pouces quoi que j'ai pas tant fait de pouces que ça non j'ai commencé à 11h celle-ci, attendez vers 11h je crois forcément c'est très 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 long à faire tous les petits détails de liner plus coller tous les strass j'aurais pu ne pas m'emmerder avec les strass mais comme je vous l'ai dit c'est le dernier et voilà j'avais envie de vraiment m'éclater, j'ai du noir sur les dents et j'en suis très fière, autant que le Cruella l'année dernière voilà j'aime beaucoup beaucoup ce que j'ai fait, c'était vraiment ce que j'avais en tête et je suis super contente je pense que ça rentre dans le thème de la dark fairy j'adore, que vous dire j'ai juste je suis juste dégoûtée que ce soit déjà la fin et qu'il faille attendre l'année prochaine pour refaire les vidéos d'Halloween voilà pour après heureusement que j'ai des queens entre temps pour me défouler un peu oh j'adore je suis très 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 fière de moi pour le coup j'espère que vous aussi, j'espère que ça vous plaît vraiment, donc j'ai vraiment 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 hâte que la série commence pour vous je tourne ce dernier make-up alors que la première n'est pas encore lancée donc j'espère que j'aurai des bons contours dites-moi en commentaire lequel de tous les make-up vous avez préféré cette année et voilà donc je vais clôturer là parce qu'il faut que je mange j'ai la dalle, j'ai la tête qui tourne tellement j'ai faim donc maintenant pause miam, surtout que chéri veut aller faire des courses donc je pense que je vais quand même me démaquiller avant d'y aller ou pas, je sais pas, j'ai peut-être la flemme on verra bien sur ce, bah écoutez n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine l'année prochaine pour vous proposer cette nouvelle look, voire peut-être plus si j'ai plus d'idées et plus de temps et voilà donc j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz